Allez, on enchaîne tout de suite avec Ben ! Ouais ! C'est à vous, Ben ! Un petit peu d'enthousiasme, s'il vous plaît. Alors bon, Olivier Nakache, bonjour, Eric Toledano, pareil, vous êtes les réalisateurs d'Intouchables. Alors, Intouchables, il y a ceux qui ont aimé, qui disent c'est génial, réconciliation sociale, mixité, et il y a ceux qui n'ont pas aimé et qui disent bien-pensance, bon sentiment, bisounours. Alors moi, je suis un grand indécis, j'ai toujours beaucoup de mal à me faire une opinion, donc j'ai été emmerdé par rapport à vous deux, Eric Toledano et Olivier Nakache. Je me suis dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut les aimer ? Est-ce qu'il faut ne pas les aimer ? Que faut-il penser de ces deux gugus, comme dirait mon tonton ? Alors j'ai coupé la poire en deux, j'ai décidé d'en encenser un et de bousiller l'autre. Donc j'ai arbitré ma décision de la manière suivante, je connais Géraldine Nakache, la sœur d'Olivier, donc j'ai choisi d'être sympa avec lui. Eric Toledano, je ne sais pas si vous avez une sœur qui s'appelle Géraldine ou Murel, je n'en sais rien, de toute façon je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai choisi de vous dézinguer. Et je pense que personne ne me reprochera cet arbitrage, et tout le monde comprend bien pourquoi il est parfaitement juste et totalement équilibré. Alors j'ai lu dans une interview, dans le magazine Première, une interview de vous, Olivier Nakache. Olivier Nakache qu'on connaît pour ses comédies bien senties, « Nos jours heureux », très bon film, tellement proche, magnifique, intouchable, sublime, réconciliation sociale, mixité, génial. Et vous, machin, Toledano, je crois que vous avez fait un court-métrage il y a quelques années, vous n'avez pas eu tellement de succès, à juste titre, puisque le film n'était qu'un ramassis de bons sentiments, de bien-pensances, qui nous rappellent un petit peu l'univers des bisounours. Et on peut dire que vous avez vraiment eu le cul bordé de nouilles de croiser la route du talentueux Olivier Nakache, sans qui vous ne seriez absolument rien. Alors dans cette interview, le journaliste vous pose la question suivante, « Pas trop déçu de ne pas avoir coulé le Titanic une seconde fois ? » Sous-entendu, pas trop déçu d'avoir bloqué le compteur des tickets vendus à 19 millions. Réponse d'Olivier Nakache, « Impossible d'être déçu ». Modestie, classe, sincérité, on sent le grand réalisateur qui travaille sans souci de gloire ni de fortune et qui s'émerveille du succès qu'il remporte sans le revendiquer. Réponse de l'autre, là, je veux dire, de Eric Tollé-Bidule, « Ça ne nous arrivera peut-être qu'une fois. On frôle la modestie, c'est possible qu'on ne fasse pas 19 millions à chaque fois, ça peut arriver, sur le prochain on ne fera peut-être que 15 millions. » Bon, en même temps, c'est vrai, 19 millions d'entrées, ça tourne un peu la tête, ça fait de vous des réalisateurs hyper enviés, plein d'acteurs vont avoir envie de tourner avec vous, plein d'actrices vont avoir envie de coucher avec vous. Avec 19 millions d'entrées, il y a moyen de se faire pépons, comme diraient ceux qui disent. Il faut traduire pour les Anglais, là. Il faut traduire. Alors, il y a plutôt une bonne distribution pour votre DVD. Quand on va à la FNAC, on le voit bien, il est visible, il y en a partout. Moi, personnellement, j'y allais pour acheter autre chose, mais je n'ai pas trouvé. Et il doit y avoir un partenariat entre la FNAC et Intouchables, puisqu'il y a des animations sur le thème du film, puisque les caissières sont assises sur des fauteuils roulants, et les vigiles sont noirs. Alors là, vous me dites, « Attendez, il ne peut quand même pas terminer là-dessus. » Eh ben si. Ben, merci beaucoup.